On passe à l'actualité d'internet avec vous Guy Birenbaum et vous nous parlez ce matin d'une étude qui montre que nous sommes désormais si connectés en permanence que nous utilisons désormais nos smartphones jusque dans les toilettes. Et oui c'est assez étonnant Emmanuel mais selon un sondage réalisé aux Etats-Unis sur 1000 utilisateurs de mobile, 750 l'utilisent une fois assis aux toilettes sur le trône. Une enquête que reprend notamment le 6-8 suisse lematin.ch. Vous êtes vraiment sûr du sérieux de cette enquête ? Je le crains Emmanuel, il est vrai que l'enquête américaine semblait si surprenante que le site du matin a voulu vérifier comment ces lecteurs en majorité suisses agissaient eux avec leur smartphone. Alors en Suisse, le sondage en ligne a donné un résultat un peu différent, c'est seulement la moitié des internautes qui a osé affirmer utiliser son smartphone aux toilettes. Peut-être les américains sont-ils moins menteurs puisque dans l'enquête c'est bien 75% des sondés, si j'ose dire, qui confirment qu'ils envoient des SMS, ils répondent, surfent sur le web, dialoguent sur les réseaux sociaux, lisent leur email, ouvrent des applications ou jouent. Mais il y a pire, 90% des américains interrogés avouent qu'ils répondent aussi au téléphone quand ils sonnent pendant qu'ils sont aux toilettes. Encore heureux que tout le monde n'active pas ou ne possède pas les applications comme FaceTime sur les appareils Apple puisque je vous rappelle que ça permet de discuter en vidéo avec son interlocuteur. Je vous laisse imaginer la scène sans parler des bruits éventuellement suspects qui pourraient venir polluer ces conversations, ni de l'hygiène pour votre téléphone. Où est le bon vieux temps ? Ou comme Michel Grossiore, on lisait simplement son journal ou un bon vieux bouquin aux toilettes ? Sans compter que cette tendance à surfer ou à téléphoner a une fâcheuse conséquence bien connue. Bon nombre de smartphones terminent leur vie noyés au fond de la cuvette des toilettes. Nous connaissons tous quelqu'un à qui cela est arrivé. Voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas mon iPhone, mais mon iPad aux toilettes c'est beaucoup plus grand. Ah bah bravo Emmanuel ! Ça ne tombera pas dans la cuvette comme ça. Merci beaucoup Guy Birlandbaum. A demain pour d'autres précisions sur notre vie intime.